Beaucoup d'humilité parce qu'il faut se rappeler d'où on vient, il faut se rappeler de la mauvaise tiens qu'on a eu aussi avant et il faut aussi se rappeler qu'effectivement Orléans a joué trois prolongations à Evreux dans un match qui était incroyable en termes de suspense et de scénario et que c'est l'histoire de ce match là qui s'est passé comme ça et qu'il faut rester très humble dans la victoire c'était un match âpre et haché bien sûr mais on n'en attendait pas moins dans une magnifique salle c'est la première fois que je viens là c'est vraiment joli c'est vraiment très très bien comme ça c'est d'autant mieux évidemment quand on gagne mais voilà c'est une victoire en championnat qui n'augure absolument rien pour la suite de notre saison mais qui évidemment nous fait du bien parce que nous ça faisait longtemps qu'on n'ait pas gagné à l'extérieur chez un gros la dernière victoire contre un gros entre guillemets c'était un chalon Reims au mois de décembre et puis la fierté pour les gars parce qu'on les a un peu tensé ces derniers temps on les a un peu brassés on les a un peu exposés entre nous évidemment et donc je suis très fier de ce qu'ils ont fait et je trouve que ce soir avec beaucoup d'humilité encore une fois ils ont forcé le respect dans ce qu'on a voulu exécuter qui était le plan de ce match là et le plan sera peut-être différent si on doit retrouver Orléans en playoff bien entendu mais venir gagner ici pour nous c'est pas neutre parce qu'encore une fois on sortait d'une mauvaise passe et enchaîner ces trois victoires là-dessus elle nous fait beaucoup de bien pour le capital confiance et je sens une équipe qui avec une âme qui est retrouvée et le contenu me convient sur un plan offensif bien sûr on a une très belle adresse ce soir on sort sur ça évidemment 12 sur 24 à trois points je signe des deux pieds puis des deux mains pour que ça arrive un peu tous les jours bien sûr mais aussi le plan de match on voulait insister un peu plus près de la raquette ils ont essayé de trapper on a ressorti des ballons comme il fallait on a eu des tirs plutôt ouverts quand même on a mis dedans ce soir c'est plutôt bien de pouvoir punir comme ça puis défensivement on avait un on avait un plan aussi on a essayé des choses et voilà ça a plutôt bien fonctionné après à la fin il lâche un peu parce que troisième au quatrième ça n'a pas une importance non plus incroyable mais on est content parce qu'on a su tenir sur 40 minutes à peu près une forme de une forme de dureté qui me va bien parce que sur les trois derniers matchs on prend 62 70 74 pour ce match on doit prendre peut-être 78 je sais pas si on respecte la série je pense que c'est la meilleure équipe qui l'a emporté ce soir quand on quête plus de 20 points déjà non seulement tu les perds mais dans 4 plus de 20 points à chaque carton on aurait pu jouer jusqu'à quatre heures du matelas on serait jamais revenu de façon donc voilà c'est c'est un fait je suis alors vraisemblablement ils ont mis le ballon il fallait ils ont bien joué ça c'est une évidence mais nous je nous ai trouvés alors j'ai pas trouvé de bons mots mais je peux pas dire je nous ai trouvés un peu moussé sans énergie quoi je sais pas si on avait un peu moins d'essence pourtant les matchs sont loin on a fait les matchs dimanche et mercredi c'est ça mais je nous ai trouvés avec pas beaucoup d'essence en tous les cas dans le rythme on n'est jamais voilà nous on voulait l'emballer ce match on voulait courir un peu et défendre un peu on n'a pas tenu un duel et on n'a pas réussi à courir donc je vous ai trouvé émoussé et à ça tu rajoutes la qualité de l'adversaire quand même donc ça fait deux choses qui te quitte qui te font passer une soirée compliquée nous leur défense sur écran porteur nous pose problème parce qu'on n'arrive pas à donner le ballon à l'intérieur nos deux poste 5 il y en a un qui met trois points et l'autre il met zéro point donc on ne sait pas qu'ils finissent pas c'est qu'on n'arrive pas à leur donner le ballon après eux ils ont un poste 5 qui n'est pas profilé du tout avec comme les nôtres nous c'est des longilignes qui courent enfin qui courent ils sont censés courir eux c'est un poste 5 qui est beaucoup plus solide au sol plus sous poste up où ils ont qu'ils s'ils bien qu'ils auraient bien réussi à après c'est pas le même style de jeu un boulazak et nous mais mais la différence de points effectivement elle est énorme puis c'est dommage enfin c'est dommage c'est dommageable quand les postes 5 t'apportent ça au niveau point c'est c'est ben c'est c'est pauvre de toute façon on a un défaut alors quand on met dedans c'est bien mais encore une fois regardez on shoot 22 fois dans la raquette et 31 fois à trois points donc on a des vrais tireurs à trois points mais c'est aussi un abus de faiblesse parfois je pense que c'est un abus de faiblesse parce que si je commence à dire au mec on a perdu parce que vous étiez fatigué ils vont prendre la brèche et ils vont dire on était fatigué je pense qu'on a mal attaqué je pense qu'on a été on a manqué de discipline à un moment donné on a manqué de rythme voilà et à un moment donné on a marché nous on voulait courir alors oui peut-être peut-être vraisemblablement on était fatigué mais on avait on n'a pas mis les ingrédients aujourd'hui pour pour faire le match qu'il fallait pour battre boulazak je vous le dis j'aime pas le dire mais c'est la vérité tu peux jouer tu peux faire encore deux trois quarts temps tu reviens pas on n'arrive pas à revenir parce qu'on n'avait pas l'énergie ni ça manquait aussi un petit peu ça ça me gratte un peu plus enfin c'est pas méchant mais ça manquait aussi un petit peu d'âme tu vois quand tu es fatigué il faut aller chercher de l'énergie un peu ailleurs et on n'est pas allé le chercher voilà aujourd'hui on a accroché le top 4 et on voilà la quatrième place elle peut plus nous échapper on pouvait prendre la troupe maintenant on peut plus de 3e on peut plus être 5e donc ça c'est quand même une bonne chose on n'a pas arrêté de parler du top 4 toute la saison on a le top 4 on joue on joue le quart de finale à domicile enfin avec l'avantage du terrain c'est ce qu'on voulait alors après oui on va dire ouais mais bon on a perdu pas mal de matchs et nous oui mais on voulait quoi l'avantage du terrain on l'a à nous de voir maintenant ce qu'on ce qu'on ce qu'on est capable de faire mais les playoffs c'est une autre histoire mais non je suis pas en train de dire que on sera mieux en playoff c'est pas ça mais je pense que les playoffs c'est une autre histoire pour tout le monde donc commençons cette histoire en étant satisfait de gagner enfin de jouer deux matchs à domicile au pire voilà donc maintenant on va se mettre au travail